Hello, hello, je suis Mina. Bienvenue à toi sur ta chaîne, le tarot de Mina. Chère Sagittaire, on va faire tes énergies. C'est pour toi, une solaire, ascendant, lunaire. N'oublie pas que tu peux inverser les énergies si tu viens voir en pratique du signe du Sagittaire. C'est un tirage général, rien jusqu'à la fin. On va faire les énergies pro, énergies pour les célibataires, un tirage relationnel, donc avec quelqu'un que tu as en tête, pas uniquement amoureux, amical, professionnel, fraternel, un crush, ce que tu veux. Et les énergies générales. Alors, pour mes Sagittaires, je ressens une sortie de crise, une énergie en hausse. Tu vas vers le meilleur, tu te proposes le meilleur, tu décides de te proposer le meilleur, en laissant derrière des choses qui ne fonctionnent pas ou en abandonnant certaines connexions ou situations. Tu es déjà dans ce travail-là, tu le sais. Ce que je ressens néanmoins, c'est une énergie qui fluctue. Il se peut que tu sois, tes pensées te ramènent vers le passé, vers ce que tu pourrais ressentir comme étant des actes manqués. Je sens le neuf d'épée, donc cette énergie où on ressasse beaucoup les choses du passé. On parle qu'il faut avoir de l'acceptation ici. Il faut accepter de vraiment lâcher prise le pendu. On s'occupe de soi. Je sens, ouais, une forme de rancœur aussi. Donc, se faire les films de ce qu'on aurait dû, de ce qu'on aurait voulu qu'une situation soit, les imaginer en la tête, il y a des choses qui peuvent te bouffer, en fait. Ça peut te bouffer, en fait. Ouais, pour ça, je ressens une forme de rancœur, mais je trouve que c'est tout à fait naturel, vraiment. S'il y a des situations qui t'ont vraiment déçu, où tu t'es senti, t'as senti que quelqu'un ou qu'une situation a pris de l'avantage sur toi, on peut parler de rancœur ou de refaire certains scénarios dans sa tête. On peut parler de ça. Je le ressens, OK ? Donc, on te dit d'accepter que la guérison se fait aussi. Ça passe aussi par l'acceptation et le lâcher prise total. Pas uniquement, je dis, je guéris, je tourne ma tête, mais bon, j'ai encore mes pensées qui sont tournées vers le passé. Alors, oui, forcément. Mais là, je pense que pour certains, on parle de cycles très longs, très, très longs, donc là, il y a vraiment besoin de tourner la page. Et comme je te dis, tu ne veux plus t'embêter avec des bottilles. Tu balayes comme ça certaines choses pour lesquelles tu aurais eu un peu de soucis, un peu de crainte ou un peu de mentalisation. Là, non. Tu n'as pas envie d'être embêté. Tu n'as pas envie qu'on vienne te... Tu as envie de dire ce que tu as envie de dire quand tu veux le dire. OK. Énergie générale pour Sagittaire. Tu vois loin. Tu vas avancer. Tu vois, je dis, tu vois loin, tu vas avancer. Elle ne s'est pas totalement retournée, mais j'ai le huit de bâton. On parle de déplacement, éventuellement de voyage. Énergie. Ouais, c'est ça. Un chemin doux. Un chemin... Tu vois, tu vas avancer. Trois de bâton. Et une huit de bâton derrière. Tu sais quels sont tes objectifs ici. Donc, comme je te dis, l'énergie générale, c'est une énergie d'insatisfaction. Il y a des situations, oui, qui sont challengées, mais tu gardes ce côté... Il y a des choses que j'aurais dû faire et que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu dire, peut-être. Pour certains, on n'a pas... On a pu garder en soi certaines situations sans en parler. Donc, du coup, on guérit vraiment seul, on se sent seul dans ce chemin de guérison. Alors, si tu as la possibilité de parler à quelqu'un, je te le conseille. Ou de... De dire un petit peu ce que tu as sur le cœur, je te le conseille aussi. Bon. Le cas de couple, oui, c'est cette... Ce côté où on est insatisfait, où on s'ennuie. Je te le dis, tu n'as pas envie d'être ennuyé. Je te le dis aussi. Donc, c'est vraiment une forme de... Ouais, tu vois, le cas de couple, c'est quand même une énergie où on se sent frustré. Il y a une frustration de ne pas avoir eu quelque chose, de ne pas avoir... Tu vois, il y a cette frustration. Et j'ai l'impression que tu as du mal, même si tu es sur le chemin de la guérison, parce que je ressens quand même une énergie en hausse. Tu as quand même du mal à totalement guérir, même si tu es sur ce chemin-là, je le reconnais. Et tu as du mal parce que tu ressens une frustration d'actes manqués ou de situations passées. Et en fait, j'ai presque envie de dire que tu cherches la perfection dans la guérison, ici. Mais on te dit que le chemin va être un peu long. C'est normal. Une guérison met du temps. Pour certains, on parle de semaines, de mois. Donc, une guérison met du temps, ici. Parce que tout dépend d'où tu viens. Mais c'est comme si ça t'empêchait d'apprécier le moment présent. C'est pour ça que je te parle d'une... Tu veux une perfection dans la guérison parce que tu as peut-être une forme de rancœur ou un besoin de communiquer certaines choses. Même si c'est pour dire n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est même si c'est pour dire à quelqu'un d'aller voir ailleurs. Mais c'est comme si il y a cette insatisfaction. dans cette guérison. Quand même. Je ne sais pas. Je ressens ça comme ça. Je ne sais pas. Et ça t'empêche de te focaliser sur les... sur les bonnes choses qui peuvent arriver. On est en train de te parler du cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui prend son temps par deux méthodes. Le cavalier de Pentacle, il est méthodique. Il prend son temps. On parle de zones de confort. On parle de ce qui est confortable, de ce qui est habituel. Ça le rassure. On parle de sécurité ici. Donc, tu as probablement besoin de te sens... Tu te sens peut-être en insécurité à quelque part. Tu sais, c'est cette énergie où... On parle de motivation sur le long terme ici. On insiste sur le fait que la guérison ne se fera pas rapidement. Que le nouveau cycle qui arrive vers toi et qui est prometteur parce que tu te promets le meilleur avec ce cavalier de Pentacle. On parle de méthode. On parle de temps. On parle aussi de détermination. mais c'est être tenace ici. Et je sais que tu es tenace donc tu vas y arriver. Mais tu te rends compte que c'est quand même assez compliqué. Et c'est peut-être plus compliqué que ce que tu ne pensais. Ce passage d'un cycle à un autre. En tout cas au niveau énergétique. On t'invite à voir les choses de manière pragmatique et non pas émotionnelle et non plus émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut opérer un détachement émotionnel. Un détachement total des situations qui t'ont challengé. Il faut être un peu plus comme les énergies d'air. On a l'épée. C'est-à-dire c'est tranchant. Ce sont des faits. C'est quelque chose on ne regarde pas le côté émotionnel mais uniquement les faits pour prendre des bonnes décisions. C'est des choses justes. On parle de vérité. Et là on parle de temps d'ancrage et de sécurité. Ok. Pour toi Sagittaire ça peut être une situation amoureuse ou ça peut être même un crush qui n'a jamais décollé. Décollé pardon. Ça peut être une situation amoureuse où tu t'es senti rejeté pas assez bien pas visible et pourtant il y a de la patience derrière. Ça peut être aussi une situation professionnelle qui a du mal où tu ne trouves pas ta voie où tu as du mal à obtenir vraiment l'offre qui convient une poste qui convient il y a quelque chose toujours qui manque il y a une zone de frustration et donc il faut peut-être revoir un petit peu tout la façon de rechercher le travail la façon de faire ses postulations il y a peut-être plein de choses comme ça ce sont des exemples bien entendu c'est pas forcément que ça. premier sagittaire oh là là non jalousie je t'ai dit je t'ai parlé de rancœur j'ai senti cette énergie ok donc ne jalouse pas en fait ce que les autres ont alors quand je dis ça je ne dis pas que toi sagittaire t'es jaloux j'ai pas dit ça mais ça peut être un sentiment que tu peux ressentir ce qui est normal moi je le comprends franchement je le comprends je suis pareil à autrui seuls les défis que je dois relever diffèrent donc chacun a sa voix chacun a son karma chacun a son chemin et en fait on est en train de te dire que tu sépares en fait ce qui se passe dans la vie des autres donc peut-être que tu tu as ce sentiment un petit peu de de regarder ce qui se passe chez les autres en pensant que eux réussissent qu'eux y arrivent mais tu sépares en fait tu sais pas vraiment tu sais pas donc détourne cette énergie là et concentre-toi sur ta guérison courage encore une fois une deuxième carte une deuxième carte peut-être qu'on s'agit un et le pardon je te l'ai dit je regarde moi ça incroyable je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour ok t'as compris je vais pas revenir dessus persévérance je t'en ai parlé ok bon on va faire un tirage relationnel donc j'insiste tout type de relation tu viens avec quelqu'un en tête pas uniquement amoureusement pas uniquement amoureux pardon ça peut être frère, sœur père, enfant mère, fille mère, enfant toi vis-à-vis de tes parents un collègue ce que tu veux un crush bon on va voir ce qui va ressortir dans cette énergie relationnelle je sens que tu peux compter sur une personne au moins l'une donc n'hésite pas à t'appuyer sur cette personne ça peut être ton conjoint ça peut être celui, celle avec qui tu es engagé peut être un ami, un frère, une sœur je sais pas un confident si tu en as un je pense que pour certains on n'a pas confié certaines choses qu'on avait sur l'autre je sens la grande prêtresse il est possible qu'il y a certaines choses que tu aies gardées en toi peut être par pudeur peut être par même peur du regard des autres peur du jugement ok énergie générale du lien tes énergies ces énergies énergie future sens-toi libre d'inverser ouais tu vois mais du coup peut être qu'on parle d'une des relations d'une de ces une situation ou de la situation si c'est une connexion pour laquelle tu dois tu as dû tourner la page on parle peut-être de ça ouais t'as déjà travaillé le 8 de coupe c'est celui qui part avec regret certes il y a peut-être besoin d'une thérapie ou de parler je te l'ai dit avec ça c'est assorti il y a un recul il y a une analyse ici mais les coupes sont bien rangées je l'ai déjà dit c'est quelqu'un qui part qui ne se retourne pas il sait qu'il n'a plus rien à faire ici il sait il le sait c'est avoir eu le courage d'être reparti je pense que tu as eu le courage de quitter quelque chose de quitter une énergie qui n'était pas dans ton intérêt c'est aussi faire la paix pardonner la paix envers soi-même la paix avec les autres la paix envers les situations qui n'ont pas fonctionné il y a une forte notion de paix ici alors oui on quitte avec regret quelque chose mais c'est pour son plus grand bien c'est pour le meilleur devant 9 d'épée je te l'ai dit tout à l'heure je chantais 9 d'épée ok alors je vais tirer les autres cartes et on va voir recul émotionnel détachement émotionnel quitter une situation toi guérison en face non en face pour mes sagittaires oh bah regarde bon ok 5 de pentacle ok énergie future ok deux secondes énergie de l'étoile l'étoile c'est la guérison déjà c'est la guérison d'événements douloureux c'est se reconnecter à sa c'est croire en sa bonne étoile aussi c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure croire que le meilleur est à venir c'est se raccrocher à des espoirs on parle de on parle de d'aller vers quelque chose qui t'appelle d'aller vers de nouveaux dessins alors quand je dis dessins c'est des de 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 nouvelles aventures si tu préfères excuse moi je peux te faire le préciser mais il y a un espoir renouvelé ici il y a quelque chose de tu le sens tu sais que tu arrives tu vas vers un meilleur chemin tu sais encore une fois que le meilleur est à venir que le meilleur est devant toi il n'est pas derrière ici tu as laissé des choses qui ne fonctionnaient pas donc c'est vraiment aller vers une nouvelle mission on parle de mission de vie ici c'est une guérison après des événements qui ont été traumatisants pour certains je t'ai dit des personnes dans des situations où tu as l'impression qu'on a pris le dessus sur toi on parle d'injustice aussi on peut parler de ça et ça peut être un cycle entier plusieurs événements comme ça je sens que tu as longtemps été dans un chiffre 5 on va dire donc c'est c'est le chiffre de la transformation des difficultés et là tu es le 17 17 c'est 6 7 et 1 c'est 8 c'est un chiffre c'est pas pareil on parle de transformation et de changement c'est un chiffre divin le 8 ok en tout cas tu as la conscience d'être sur le bon chemin tu vas alors il y a des choses que tu as manifestées avant ou que tu as voulu avant pardon et qui étaient bloquées par ces mauvaises énergies ou alors l'énergie que tu as mis dans des mauvaises situations ou dans des situations auxquelles bien entendu tu croyais mais qui n'ont pas fonctionné et là on est en train de te dire que de croire en ta bonne étoile et de te dire que tu vas mettre ton énergie là où ça va payer tu as des projets et tu as peut-être justement mis de côté certains projets avant parce que tu avais ton focus sur le mauvais t'étais pas dans un bon cycle on va dire donc là en fait on te parle de guérison on te parle de nouveaux projets pour toi alors ça peut être professionnel ça peut être privé vraiment privé ça peut être alors pour certains je ressens aussi une forme de alors on peut quitter un endroit familier ou avoir envie de quitter un endroit familier si c'est professionnel on peut avoir envie de carrément changer d'entreprise pour ne pas si c'était voilà s'il y avait du relationnel dans quelque chose de professionnel on ne veut plus être dans les mêmes endroits ce que je peux comprendre pour certains on va vouloir quitter l'endroit quitter l'endroit qui nous rappelle des événements douloureux ça peut être ton lieu de vie ça peut être ton lieu de travail mais on va vers quelque chose de totalement différent totalement différent étant là pleinement conscience donc reste persévérant persévérante c'est ce qu'on te dit ok ici la personne en face je suis en 5 de pentacle 5 de pentacle déjà on parle alors possiblement de séparation entre vous déjà mais alors je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit dans des difficultés financières qui n'ait pas trouvé sa voie qui soit qui demande du soutien auprès de ses proches qui ait besoin d'aide ça peut être de l'aide financière comme de l'aide morale ce que tu veux mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide on peut parler de maladie aussi c'est possible que ce soit une personne qui a eu des soucis de santé il y a quelque chose comme ça mais d'un ordre global c'est l'impression de ne pas être assez bien pour quelqu'un ou d'avoir voilà il y a des regrets ici cette personne a des regrets j'ai l'impression c'est pas une personne qui est en sécurité ou qui se sent en sécurité donc ça peut être financier et ça joue sur le reste ça peut être financier émotionnel c'est quelqu'un qui a des peurs c'est quelqu'un qui se sent impuissant impuissante sur certaines choses alors tu prends le mot comme il résonne en toi il y en a qui vont comprendre donc c'est une personne qui n'a pas rassemblé ses énergies dans un seul et même but elle se disperse et probablement qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette connexion ou autre personne autre situation c'est possible ouais une personne qui ne s'est pas sentie à la hauteur du coup du challenge on va dire ou de la connexion c'est possible ok énergie future dans cette relation j'ai l'impression que tu quittes quelque chose c'est quoi ça ouais regarde j'ai encore une carte de chez le monde pour achever ce cycle il faut accepter pardonner et vraiment opérer un lâcher prise cette de pinte on parle de notion de temps notion de temps tu vois ok on guérit quelque chose alors c'est possible qu'on ait été mis dans une triangulaire ou qu'on ait alors c'est possible que ce soit un croche qui n'a jamais fonctionné possible qu'il n'a jamais décollé ou qui en est resté à l'état primaire possible qu'on ait été mis dans une triangulaire ou que ici il y avait des notions où on allait vers quelque chose de compliqué il y avait des complications une difficulté à se rapprocher une difficulté parce que j'ai le monde on parle de distance alors c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit vraiment très distant toi au niveau géographique mais c'est tout simplement aussi une personne qui est distante émotionnellement elle avait d'autres choses alors certes tu guéris de quelque chose mais ça doit être compliqué pour toi ça doit être compliqué et je pense que tu savais au fond de toi tu savais au fond de toi que on va vers le bonheur on va vers l'amour de soi tu savais au fond de toi que il y en a qui avaient beaucoup l'intuition que c'était pas au fond de toi tu savais que ça allait mener nulle part ok une dernière carte j'ai même pas envie on parle de on parle de regagner sa confiance ici j'ai pas l'impression ouais tu vois on parle de persévérance encore une fois énergie du lion alors en énergie j'ai le verso bon j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai des pentacles j'ai des coupes quand tu regardes bien j'ai pas de bâton j'ai pas d'action donc je pense que c'est une situation où il y a eu un manque cruel d'action un manque d'avancement un manque de peut-être même un manque d'énergie sensuelle ou si c'est une relation voilà mais il y a quelque chose qui manquait d'entrain qui manquait de il y avait pas d'étape passée ici ok on te demande du courage de la persévérance de la motivation il y a encore le 9 d'épée ces énergies reviendront ou reviennent mais elles vont partir elles vont partir à l'été tu te sentiras beaucoup mieux alors c'est pas loin l'été t'inquiète pas saison du lion mi-juillet mi-août il me semble que c'est ça on m'a dit non ok ok je veux tirer une carte là-dessus sur ce 5 de de pentacle juste une allez s'il te plaît une ouais il y a peut-être une famille ouais regarde 7 d'épée en 2 de deck il y a peut-être une famille des enfants un autre clan un bloc comme ça ça peut être les parents aussi il y a d'autres personnes ici et pourtant c'est une personne qui manifeste aussi ce 10 de coupe alors je ne pense pas qu'elle l'a dans sa situation actuelle bizarrement je ne pense pas ok allez pour toi s'agit ben voilà bon on va s'arrêter là ouais tromperie quelqu'un portait le masque de la tromperie alors soit ne pas rêver les sentiments c'est à dire on est resté à l'état primaire des choses et c'est rien passé soit et on a attendu important ici soit c'est vraiment une situation où on a été mis en triangulaire ou alors une personne qui n'a tout simplement pas été sur la même longueur d'onde que toi mais vraiment et moi je pense qu'elle avait des soucis soit des soucis de santé et des soucis financiers mais il y a suffisamment d'éléments qui ont empêché l'épanouissement de cette situation ok restez optimiste pour votre vie amoureuse je suis désolée la pensée positive et la foi la pensée positive pardon et la foi vous apporteront l'amour reste positif reste positif c'est ce que je t'ai dit on va pas plus détailler que ça ok au niveau pro je vais faire quelques énergies pro niveau sagittaire chemin de horizon tu continues mais je sens ces fluctuations je sens ces fluctuations donc c'est un vrai travail qu'on te demande au mois de juin d'ici un vrai travail je pense que c'est vraiment très très général c'est un vrai travail il y a peut-être des déménagements pour certains aussi je t'ai dit quitter un endroit qui rappelle de mauvais souvenirs ça peut être ça ou s'éloigner en tout cas ok sagittaire au niveau pro d'où tu viens une troisième s'il te plaît au niveau pro quelle est ta situation on va dire non peut-être tes énergies actuelles au niveau pro tes énergies actuelles sagittaire au niveau pro ton énergie actuelle prêts à recommencer quelque chose alors pour certains on ne se sent pas assez payé ou assez rémunéré on cherche l'argent ce qui est bien on cherche à améliorer sa vie matérielle énergie actuelle pour les sagittaires on parle de déplacement alors peut-être que tu te déplaces beaucoup dans ton job mais on parle aussi de réflexion il y a des choses il ne faut pas rester dans les regrets de certaines choses 6 d'épée c'est aussi alors c'est une carte qui parle de déplacement avant tout enfin avant tout qui parle d'avancer devant soi et d'aller vers des eaux plus calmes mais globalement ce que je ressens là avec ce 6 d'épée c'est qu'on est dans une énergie où on doit quand même transitionner il y a une transition qui s'opère alors ça peut être un changement d'énergie ça peut être un changement de job ça peut être un nouveau projet ou quelque chose comme ça ça peut être des compétences différentes une voie différente mais on parle de transition donc on passe d'un état à un autre on avance devant soi on doit possiblement abandonner quelque chose ou une idée mais on doit avancer on sait qu'on doit avancer c'est aussi une énergie de guérison le 6 d'épée excuse moi donc il est possible que tu aies du soutien autour de toi ça peut être un soutien moral comme un soutien financier on parle de soutien on parle aussi de se résigner à quelque chose j'entends le mot résigner mais on parle de guérison donc déjà il y a des choses que au niveau professionnel que possiblement tu n'as pas pu mettre en place que tu n'as pas réussi à mettre en place qui ont aussi un impact sur ta façon de voir les choses maintenant on te parle vraiment de transition énergie de transition tu es en transition possiblement depuis un moment on va vers où et on parle de déplacement alors si tu es amené à te déplacer ou si tu ne sais pas il se peut que tu sois amené à te déplacer beaucoup dans les semaines à venir tu es peut-être itinérant ou tu combles des alors peut-être que ton outil de travail c'est ton véhicule ça peut être ça bon bah bon ça j'y t'ai fais attention à tout ce qui est gorge je suis désolé c'est bizarre peut-être une forme de sécheresse si c'est une irritation allez ça j'y t'ai tu vas hop as de coupe magnifique oh j'en ai beaucoup là c'est dingue hein j'en ai beaucoup trop non j'en ai un peu trop j'avais l'as de bâton juste derrière allez as de coupe nouveau projet nouvelle connexion au travail pour certains on va trouver l'amour au travail c'est possible alors si ça te concerne ou pas on parle de vie sociale on parle de célébration on peut parler même de trophées je ne sais pas pourquoi je le dis mais oui de trophées ou de fêtes de trucs de fin d'année ou de barbecue de rassemblement au niveau du travail on peut parler de ça on parle alors possible qu'on prévoit ça parce qu'on quitte pour un nouvel emploi aussi pour certains ça peut te parler j'essaie d'être le plus générale possible et de donner le plus de messages possibles excuse moi je suis vraiment désolé c'est bizarre j'ai commencé à tout ça à ton à ton tirage ok désolé pour le bruit ok on parle d'une vie sociale beaucoup plus riche ici on parle de sortir avec les collègues on parle de oui alors on parle d'un nouvel intérêt de nouveau projet de bonnes nouvelles pour toi si jamais tu cherches quelque chose ou si tu t'attends quelque chose de particulier on parle de bonnes nouvelles et de début pour quelque chose de voilà de mieux transition donc il se peut que tu transitionnes d'un poste à un autre il se peut même que tu doives te déplacer que tu sois délocalisé d'un endroit à un autre on parle de nouvel environnement possiblement ou alors d'environnement professionnel qui est assez soudé on parle voilà d'harmonie on parle de stabilité aussi donc la stabilité arrive peut-être sous la forme d'un nouvel emploi si tu en cherches un ou d'un emploi si tu en cherches un ou alors d'un nouveau projet de bonnes nouvelles un intérêt marqué pour c'est celui qui met en marche quelque chose le valet de bâton il y a une curiosité un intérêt et on doit aller le but c'est d'aller au roi de bâton roi reine de bâton et donc en fait on va vers ce chemin là c'est une graine qui demande de l'action qui va te demander de l'action c'est certes un valet mais ça va te mener loin possiblement des choix ici une dernière carte on parle d'efforts on parle de discipline encore une fois on parle de labeur tu vas beaucoup travailler alors si jamais on parle d'un nouveau projet d'un nouvel emploi on parle vraiment de donner de sa personne de faire des efforts si tu as l'impression que les choses stagnent elles vont bouger vraiment elles vont bouger il y a une belle harmonie au niveau des personnes autour de toi je le redis une dernière carte non j'en ai beaucoup trop mais ok on guérit aussi possiblement certaines relations oui alors tu peux être dans un domaine très concurrentiel après on peut parler je t'ai dit d'amour au travail il se peut que tu rencontres quelqu'un alors ça peut être lors d'une un pot une forme de célébration ou tout simplement par rapport à tes collègues de travail il y a quelque chose de cet ordre là donc c'est vraiment possible il y a de la compétition ici il y a quand même une forme de rivalité alors je ne sais pas à quel niveau tu peux le ressentir ouais attends une dernière carte non j'ai dit non une dernière carte le pendu c'est bien le pendu c'est une énergie alors ne procrastine pas certaines choses on te dit si jamais on te dit de mettre les efforts là où il faut mais on te dit de changer alors tu vas peut-être changer ton avis sur certaines personnes ça peut être une personne en particulier mais il y a quelque chose qui va shifter au niveau au niveau de ton point de vue au niveau de la façon dont tu fais les choses de la façon dont tu vois les choses tu peux voir éventuellement quelqu'un différemment ou quelqu'une personne en tous les cas on va de l'avant ici mais on te demande et on parle de labeur on parle de travail et de discipline donc si jamais tu es dans un nouveau projet un projet qui te tient à coeur tu es soutenu je t'ai parlé de soutien tout à l'heure c'est peut-être que tu te déplaces ou autre on parle de bonnes nouvelles on parle de contacts on parle de choses tu vas régulièrement te mettre à jour ici tu es obligé de régulièrement te mettre à jour régulièrement apprendre des choses régulièrement rafraîchir certaines choses mais c'est pour ça qu'on parle d'efforts et de labeur sur le long terme mais tu plantes des graines pour l'avenir ici et donc là on parle de planter des graines et là on te parle d'intérêt pour quelque chose de nouveau donc là on va avoir quelque chose de beaucoup beaucoup plus enrichissant en tout cas il y a de belles choses au niveau du travail pour toi regarde moi ça et le 3 de bâton donc c'est des voyages je pense qu'il y en a qui vont alors on peut saisir on peut aussi parler d'opportunité qui se présente de saisir sa chance mais on parle aussi de voyage tirage célibataire je vais prendre le vétaro pour mes sagittaires il y en a beaucoup trop allez pour mes sagittaires c'est tout à fait les cartes sont toujours mélangées je tiens à préciser celles-là sont pas faciles à mélanger en plus elles sont assez rigides une deuxième fois c'est pas facile à mélanger j'utilise en guidance privée celle-là ok donc n'hésite pas si tu souhaites une guidance privée n'hésite pas à regarder dans la boîte de description il y a mes coordonnées j'ai les amoureux qui se tombent tous de suite énergie du gémeau on parle de choix on parle de fortes connexions alors on peut parler de choix pour toi célibataire mais ça peut être pas forcément entre deux personnes ça peut être le choix entre une situation et une personne enfin un attachement alors ça peut être un autre attachement mais ça peut être une situation qui pèse beaucoup sur la balance ou regarde moi ça 6 de bâton alors j'ai un message comme ça très particulier pour certaines personnes on peut rencontrer quelqu'un qui a du succès alors soit du succès dans alors c'est quelqu'un qui possiblement travaille beaucoup mais soit du succès dans dans son domaine soit du succès carrément vraiment c'est une personne qui peut être connue pour quelque chose il y a un choix ici pour toi célibataire qui va venir à toi donc il y a une connexion mais il y a un choix donc il y a quelque chose qui va être assez difficile à à prendre comme chemin c'est une forme de fatigue donc est-ce que c'est une personne qui est énergétique qui est énergivore pardon je sens une personne énergivore alors c'est pas quelque chose de négatif je dis juste que c'est une personne qui déborde peut-être de trop d'énergie je ne sais pas pourquoi t'as le soleil et t'as la papesse magnifique on va s'arrêter là regarde moi ça tempérance c'est ta carte sagittaire il y a une belle il y a quelque chose qui vient à toi alors il se peut que tu que tu mettes de côté une personne si on est sur le cas de deux personnes il se peut qu'il y ait deux énergies vers toi que tu mettes de côté une personne au profit d'une autre alors j'ai l'énergie du gémeau l'énergie du lion l'énergie du poisson et j'ai bélinon sagittaire donc il y a une personne qui est plus solaire qu'une autre il y a une personne qui est j'ai envie de dire moins fatigante je ne sais pas pourquoi alors tu vas sentir une forme de voilà de c'est pas tu sens des obstacles autour d'une personne tu sens que c'est compliqué tu vas mettre de côté mais il y a quelqu'un d'autre ici parce qu'on parle de de clarté on parle de c'est une carte qui dit oui le soleil alors possible que ce soit un lion on parle aussi du poisson mais c'est quelqu'un d'assez il y a ton intuition en fait on te dit de te fier à ton intuition avec la papesse ton intuition va te guider vers la clarté vers le soleil donc si quelqu'un quelqu'une personne vient vers toi parce que j'ai l'impression qu'il y a au moins enfin au moins une personne mais ça peut être un choix et bien ton intuition va te guider vers la bonne décision alors soit tu vas parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui tu vas mettre de côté quelqu'un ou tu vas décider de ne pas forcément donner suite à une personne parce que c'est trop compliqué c'est trop lourd ici une carte tiens je vais prendre une carte d'orage célibataire alors peut-être que c'est une personne qui oui je vois des déplacements pour toi peut-être même à l'étranger alors est-ce qu'il y a un rapport avec l'étranger est-ce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en déplacement possiblement qui est peut-être un peu trop occupé parce que je sens quand même avec le dis de bâton on peut parler de grosses charges de travail ou de grandes responsabilités et une autre personne alors on te dit tu es ton intuition et tu vas vers la clarté il y a peut-être des origines étrangères quelque chose comme ça ça peut être aussi un obstacle pour certains bien entendu ça il faut l'accepter chacun ses convictions je ne pousse pas à rejeter quelqu'un qui a des origines étrangères absolument pas ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais ouais regarde encore on parle de déplacement encore une fois déplacement 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 il y a un déménagement probablement qui dans l'air ici pour certains célibataires il y a une rencontre qui va se faire à un endroit alors si tu déménages et si tu comptes déménager cette rencontre va se dérouler justement dans ton nouveau lieu de vie en tout cas on parle d'une belle énergie à venir mais tu vas faire des bons choix parce que tu vas écouter ton intuition ici il y a quelque chose qui s'éclaire un peu plus au niveau de l'été juillet, août, septembre juin, juillet, août dernière carte il y a une notion de chance une notion de chance c'est peut-être une personne qui va t'aider ou qui va t'apporter son soutien aussi quelqu'un d'assez je ressens deux personnes quand même je ressens deux personnes mais dans tous les cas tu vas suivre ton intuition bon de belles choses à venir pour toi de belles choses une carte des anges de l'amour dessus et après je te laisse pour les célibataires s'il te plaît libérez-vous bon elle est tombée bizarrement c'est certainement lui libérez-vous et c'est ça pourquoi je dis remise dedans bon libérez-vous et c'est certainement lui alors c'est possible qu'on est sur ces deux énergies pour toi donc il y a quelque chose à libérer et il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui est une bonne personne voilà tes messages chers sagittaires merci de liker partager sans oublier de t'abonner au revoir